Et là dans le film, tout se met à méga trembli dans tous les sens Ça bouge de partout à la fois Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins un million de gigatonnes Qui arrive au-dessus de la cour de récré où il y a tous les enfants Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller Oui, non, il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe C'est pas une blague, Manu Tu m'écoutes ou quoi ? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à crypture Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour Ouais, et même que les critusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs Alors, Titeuf, en forme pour l'interrode-mat ? Tchou, j'ai complètement oublié ça, moi Prenez vos cahiers, s'il vous plaît, interrogation écrite Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacame D'accord, madame Comment elle m'a vu, elle a des yeux dans le dos ou quoi ? C'est son radar méga-sensoriel des yeux, pauv'nase C'est que c'est pas une vraie maîtresse C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film J'y crois pas, alors s'avère eux qu'elle serait en aluminium déstabilisé d'une autre planète Ouais, même que c'est beau des pellicules qu'elle a C'est des électrons super capteurs, je te dis Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies Tous ces chiffres, ces trucs Ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout Regarde, regarde Y'a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour ? Wow, il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace Hey Steph, c'est pas bientôt fini de faire tout ce rapide ? Hey, vous avez vu ça ? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les cryptusiens qui sont sur Terre Ils sont en train de préparer l'atterrissage, je suis sûr que c'est pour ce soir Mais comment tu peux le savoir ? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain Pour finir leur mission Si on veut faire échouer toutes leurs opérations Il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths Mais t'es dingue au coup à toi ? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres Sinon on va tous être inspirés sur cryptus Même que moi je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés Les équations, les calculs et tout ça ? Ouais ! Y'a tout ! Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage Il faut absolument qu'on détruise tout les gars Suivez-moi ! Oh ! Ma mitraillette super puissante en haut ! Prenez ça les cryptusiens ! Eh ! Mais regardez-moi ça les gars ! C'est l'amoureux de la maîtresse ! Fais voir ! Fais voir un peu ça Igor ! Fais voir ! Mon tendre et merveilleux amour Toute la nuit je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps De tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène De ton gros poil sur le menton La voilà ! Des copies, vite ! Allez, grouillez-vous un peu les gars Ouais mais bon, vous voyez le débarquement cryptigien Bonjour madame, euh... Oui, euh... Vous allez bien aujourd'hui ? Mais... Bonjour madame ! On mettait aux toilettes, une dame, hein ? T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu ? C'est pas mes dents qui claquent, t'es taf ! C'est mes genoux ! J'ai froid partout, moi t'es marrant, toi ! Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents en chichu en retard ? Qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi ? Alors des fois, t'es pur qu'une fille ! Eh les gars, pensez aux extraterrestres ! Vous avez entendu là ? Et si elle arrive ? La soucoupe volante, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Elle arrivera pas, la soucoupe ! Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes ? Et alors les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici ? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion en tête de Zizi ! Eh ! Vous avez vu ça ? Y'a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire ! C'est la soucoupe volante ! On va être inspirés par les aliens ! Ça y est les gars, cette fois, c'est la bonne ! On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr ! Au secours ! Au secours ! Laissez-moi ! Je suis encore trop jeune pour être aspiré ! Laissez-moi ! Eh ! Non mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez vu l'heure qu'il est ? Je vous jure qu'on a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre ! Oui ! C'est vrai ! On sait rien du tout ! On n'avait rien vu, nous ! C'est-tu teuf, monsieur ? Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptudiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent dans les horribles mines de charbon radioactifs ! Je vous jure ! Vraiment qu'un sale traître de grosse poule mouillée dégonflée du zizi qui pue du slip de vin ! Oui, ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises ! Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse ! Alors, non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des waters ! Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle ou bien tu te fiches de moi ? Très bien ! Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine ! Non, j'y crois pas ! Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs. C'est pas juste ! Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien maintenant, j'espère que vous avez tout compris, parce que demain vous avez un contrôle de mathématiques ! Oh non, pochot ! Tchou ! Eh bien, dis-donc, je sens que cet interro, ça va être le Titanic ! Contrôle de macho, la vie est trop cruelle ! Quel désastre ! Ouais, t'as raison, Titof ! En plus, on n'a rien écouté du tout ! C'est François qui aurait pu nous aider, mais il est malade ! Il est malade ? Et on a besoin de lui ? Il y a qu'à préparer des antisèches ! Tchou ! Tu veux... tu veux tricher ? Ouais, à peine ! Ce sera des aides-mémoires pour se rappeler toutes les opérations ! C'est pas si grave ! Je crois que j'ai une idée ! Et génial ! La poubelle est un endroit straté-strapé-strap-rathéségique ! Si on écrit les formules de maths juste derrière, la maîtresse, elle n'y vira que du feu ! On aura qu'à jeter un papier dans la corbeille pour venir les voir ! Oh ouais, méga-fado ! Ok, ça roule ! Alors, formule numéro 1 ! La circonférence d'un cercle est égale à 2 pi fois le rayon ! Ouais ! Et si ça arrête ! Une seule antisèche, c'est pas assez ! Il faut qu'on soit vraiment blindés niveau sécurité ! Sinon, on va se planter ! Pour voir la table de multiplication, je ferais comme si j'avais, comme d'habitude, une grosse envie de vomir ! Et là, ben, hop, ta-da ! J'aurais qu'à regarder dans mon mouchoir ! Bon, ben, y'a plus qu'à laisser sécher ! Ben, moi, mon antisèche, on l'enroule autour de la cartouche et voilà et voilà ! Attends, vieux, bouge pas ! Comme ça, Manu et moi, pendant l'interro, on n'aura qu'à regarder ton dos ! Et on fait quoi si ça marche pas ? Et si on les enregistrait, les maths ? C'est vrai, les papiers, ça peut se voir ! Tandis que le Walkman, c'est super discret, tu crois pas ? On dirait pas comme ça, mais ça cogite de la russe derrière ces petites lunettes ! Ici Titoff ! Un, deux, trois, opération Mac, vous m'entendez ? Ici Titoff ! Un, deux, trois... C'est bon, allons-y ! 6 fois 1, 6 6 fois 2, 12 6 fois 3, euh, attends, 6 fois 8, attends, qu'est-ce que je disais ? Euh, non, 6 fois 9, euh, oh non ! Stop ! Tu sais même pas lire, poil de slip ! Allez, bouge-moi ça ! Bon, je répète. 4 fois 1, 4 4 fois 2, 8 4 fois 3, 12 4 fois 4, 19 Stop ! Ça fait 16 ! Chut ! À force de recommencer, je commence à le savoir, moi, finalement ! Ouais, non, ça fait 19, pauvre monopole ! J'ai même écrit là ! Mais ça ferait 16, espèce de pauvre slip, si tu lisais pas à l'envers ! Passe-moi ça ou on n'aura jamais fini ! Va donc, petit cul ! C'est moi qui dis le mieux ! Ça m'étonnerait ! Espèce de tétalité du cerveau de la tête ! De la... Pauve-luc ! Pauve-slip ! Méga-grote, débile, totale ! Tête de gégé ! Pauve-méron ! Hé, les enfants, vous avez fini vos devoirs ? Alors à table ! Non, on n'en a pas très faim, dame. Bon, vous n'avez qu'une heure. Et souvenez-vous bien, Gara, celui qui copiera sur son voisin. Bah, nous, on copie rien. On fait juste qu'admirer le choix de t-shirt de Jean-Claude. Les gars, je vais le prendre sur formule de la corbeille. Hé, dame, je peux aller jeter mon papier à la poubelle, s'il vous plaît ? Mme dame, ma mine est cassée, je peux aller la tailler. Je peux y aller, moi aussi, madame ? Moi aussi ! Et moi aussi, madame, je peux jeter mon chewing-gum ? Vous avez tous la bougeotte aujourd'hui, ou quoi ? Titeuf, tu jetteras ton chewing-gum à la récréation. C'est pas juste. En plus, c'était mon idée à moi, le coup de la poubelle. Gave-toi, voilà, mon sport. Tu te mouches souvent, on dirait, vomito. Tu es malade ? Je crois que j'ai envie de vomir, hein, madame ? Oh, mais ma parole ! C'est une vraie imprimerie. Bien, tu vas t'installer à mon bureau et tu me copieras 200 fois. Je ne tricherai plus en classe. 200 fois ? Mon mouchoir ! Saufra pas, on ! Fais mon mouf-bar ! Oh, c'est ça. J'en ai assez cette fois de vos bouchoirs imprimés. Jean-Claude, même punition. Allez, viens t'asseoir devant. Oh, notre tige. Ça va, on s'en fiche. Il nous reste encore le coup du stylo. Oh, mais d'accord, c'est... C'est quoi, c'est ? Oh, mes dresse, mes dresse ! Oh, qu'est-ce qui se passe encore, hein ? C'est Titeuf, maîtresse ! Il m'a jeté une bombe à encre et maintenant, mon devoir, il est fichu. Je peux faire exprès, madame. Et puis, ça n'existe même pas, les bombes à encre. Nadia, accompagne de beau au lavabo. Et toi, Titeuf, tu as intérêt à faire plus attention. En plus, Titeuf et Manu, ils n'arrêtent pas de tricher. C'est même pas vrai, d'abord ! Et dites, madame, je peux aller jeter ma cartouche à la poubelle ? D'accord, mais fais vite. Et je vous préviens que c'est la dernière fois que je laisse quelqu'un se lever. Tchou ! Je trouve pas les écouteurs ! Vite, grouille-toi ! C'est la table de 3 ! Trouve la table de 7 ! Psst ! Vous écoutez quoi, là ? Les small girls, c'est top ! Mais t'es niaut ! Ils ont enregistré l'étape de multiplication ! Hugo, ne souffle pas les réponses à ses camarades. Allez, va rejoindre les punis ! Hé, tu me passes un écouteur ? Chut ! Bon, je répète. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 19. Alors là, c'est fort, qui a amené ça en classe ? Fado, espèce de détail, c'est moi qui lui ! Très espèce de détail, c'est du sarreau de la tête ! Quoi ? Vous deux, allez vous asseoir là-bas et ce sera double punition. Voilà ! 0 sur 20 ! Je ne comprends pas comment tu as pu avoir une aussi mauvaise note en ayant autant travaillé. Ouais, c'est pas juste. Et j'ai même pas triché. C'est vrai, je te le promets. C'est pas juste. Les enfants, maintenant on se tait et chacun de vous sort ses cahiers de dictes. Peter ! Ce cahier de dictée, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Oh, dites, mesdames, vous pouvez pas me prêter le vote de cahier plus tôt ? J'ai laissé le mien chez moi, arrangé dans mon coffre à jouets. Les marins attristés, attristés, relèvent leurs filets abîmés. Relisez bien, je ramasse vos copies dans une minute. Hé, Manu, passe-moi ta feuille, je te file 23 Croustie Blues avec explosion. D'accord, mais j'en veux 50 et cache à la récré, sinon tu peux te gratter mon pote. Regarde, il y a Jumping Roger qui s'entraîne dehors avec le concierge. Ah ouais ? Merci, c'est gratuit. Tu as déjà fini, Titeuf ? Mais dis donc, c'est la copie de Manu que tu me donnes. Tu sais très bien que j'ai horreur des gens qui trichent, Titeuf. Et dis-toi bien que ce n'est pas comme ça que tu pourras aller loin dans la vie. Elle va faire mal, celle-là. Je suis sûr qu'il y a au moins 10 000 litres d'eau dans ce mallon. Hé, gaffe-toi, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, mon garçon. Je suis l'érecteur de l'Académie. Tu veux bien m'indiquer où se trouve sa glace ? Fais que cacher derrière ton dos comme ça, jeune garçon, hein ? Les enfants, votre classe a été choisie par l'Académie pour participer au concours départemental de l'élève-modèle. Je compte sur vous, les enfants, pour faire un grand honneur à notre bel établissement. Évidemment, s'il n'a déjà plus de la vie... En plus de la panne du meilleur élève, le vainqueur gagnera une console vidéo. Une méga-station super game. Oh, t'imagines ? Une méga-station super game ? Je voulais une pour Noël, mais mon père m'a dit de passer mon bac d'abord. Bah, fais-moi pas rire. C'est méga-super dur d'être meilleur élève-modèle. Faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers et encore. De toute façon, le jour où tu gagneras quelque chose à l'école, eh ben, les moulons auront des gants. Eh, Titov, tu viens ? On va se faire des dingues de la mort qui tue. Faut le temps, les gars. J'ai des exodemates de la mort qui tue à finir pour demain. Eh, arrête ton charme, mon à poil. Ça te va pas du tout de jouer à l'ézard et l'opinoclore. T'as même peau de lunettes, d'abord. Laisse tomber la neige, Hugo. Je parie qu'il est puni et qu'il veut même pas le dire. M'en veux surtout pas, Jumping. Mais bientôt, c'est le jour H. Et comme ça, à moi, la méga-station Super Game. Et après, c'est promis, on pourra se faire des dingues de la mort qui tue. Cette communauté catholique égyptienne est la seule de nos jours à parler encore la langue des pharaons. Il n'y a plus que deux... Vous pouvez répéter la question ? C'est les coptes. Alors voilà, je suis désolé, mais la réponse était les coptes, bien sûr. Quel dommage, madame Duchmurf, vous n'opposez pas les 100 000 euros. Et voilà, vous ne partez pas au cas. Pour avoir du poisson, c'est bon pour la mémoire. Il y a plein de bosse fort dedans. Afin de choisir nos représentants au concours départemental, nous allons procéder à des éliminatoires. À chaque question, vous devez choisir la bonne réponse. Ainsi, le premier qui donne la bonne réponse marque évidemment un point. Vous êtes prêts ? Voici donc la première question. Quel est l'animal le plus rapide au monde ? Le guépard ou le jaguar ? Je n'avais pas plus dure comme question. C'est la jaguar qui va le plus vite, madame. 370 au compteur, avec triple carburant, et super méga de subvoi en réaction. Voilà. Non, madame, c'est le guépard. C'est bien ça, Dumbo, tu barques donc un point. Question suivante, qu'est-ce que le siroco ? Un vent du sud ou une boisson fraîche à la menthe ? Trop fastoche ! C'est une boisson fraîche à la menthe. C'est faux, le siroco, c'est un vent chaud et sec qui vient d'Afrique du Nord, madame. Ça te fait un point pour toi, François. Pour gagner, il faudrait que tu te retournes le cerveau à l'envers. Qu'est-ce qu'un papyrus ? Un grand-père russe ou bien un ancien parchemin ? Un grand-père russe... Un parchemin ! Bravo, Titeuf ! Titeuf, Dumbo, François qualifié pour la finale ? Et moi alors ? C'est pas du jeu. J'avais pourtant révisé pendant toute la régrée, quoi. C'est bien joué, ça, espèce de sale riche. Moi, j'ai du cerveau. Dis-nous, comment t'as fait ? Comment ? Mais je travaille, moi, les gars. Prenez-en de la migraine. Mesdames et messieurs, la finale du concours départemental de l'élève modèle peut enfin commencer. Le jeu consiste... Oh, oh ! Celui-là, là-bas, c'est Grosse Tête, qu'on l'appelle. Ça fait quatre ans qu'il gagne. À mon avis, les notes n'ont aucune chance. Tout le monde est prêt ? Quel est le sommet recensé comme étant le plus élevé de France ? Le lèvement blanc ! Euh... Euh... Qui fait 4807 mètres. Hum... Bonne réponse. Et qui fait un point. Un monstre pèse un quintal. Combien cela fait-il en kilogramme ? Oh, ça fait 100 kilos. Hum... Deux points. Une question de bonne conduite, maintenant. Pourquoi ne faut-il jamais copier sur la feuille de son voisin ? Parce que les autres, ils sont bien moins intelligents que moi. Non, c'est parce que c'est immoral et qu'on arrive à rien dans la vie si on ne fait pas les choses par soi-même. Ouais ! Bonne réponse. Au moins ou tant, d'un au vert, l'ambattor, le futur picatier du Pas-de-Calais, Ami, Bé, pointe aux joueurs, la couleur rouge, le Yachty, le Totogamant, le Lactitikaka, l'artistaminique, l'uranium, le sconche, la tachycardie, le pétrole. Mesdames et messieurs, voici les résultats de notre grand concours. Troisième, François. Deuxième, Charles Édouard. Et le vainqueur du grand concours du meilleur élève, modèle de toute l'académie est... Tito ! Oh, c'est moi, Tito ! Le meilleur ! Je vous ai tous caché. C'est le Tito ! Mais moi, ça a l'air fait... C'est le meilleur, Tito ! Le meilleur ! Je te jure, Tito ! C'est pas le meilleur ! Ouais ! Tu vas voir les mégaparties qu'on va se faire avec la console. Pareil qu'au niveau 10, c'est bas que tu peux sauter tout plein de tableaux rien qu'avec le nez du variant. Tito, je tiens d'abord à te féliciter pour l'immense honneur que tu as fait à notre école. Ton surprenant changement m'a fait énormément plaisir et j'ai donc décidé de t'offrir un cadeau qui sera bien sûr mieux approprié à ta nouvelle soif de savoir et de connaissances. Encore bravo, Tito ! Oh, bonjour ! Aimer ma game, majestation, super game ! Avec cette encyclopédie illustrée en quatre volumes, tu vas pouvoir t'entraîner et défendre l'année prochaine les couleurs de notre école. C'est pas juste. Si c'est ça, eh ben, je serai plus jamais bon, moi. C'est pas juste. Tchou ! Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Qu'à un moment passionnant, nous allons pas finir. Aïe ! Oh ! Ben, des pauvres nuls ! Et maintenant, la pieuvre méga-atomico génétique à spirale ! J'offre trois beurres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi ? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vis pour qu'il les voit. Faut ! Oh, chiard ! N'ose pas ! T'es moisi du zizi ! Allez, pousse-toi de là ! Gaffe-toi, tu teuf ! C'est pas un petit routier qui va me faire peur du nage ! Bravo, tu teuf ! Ça pas fera aux yeux de la tête ? Au revoir ! Ça me fait plutôt mal au cœur ! Mais t'as gagné ! Pleure pas comme ça, Hugo ! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service ! Oh ! Hé, les gars ! Je crois qu'on a un gros problème ! Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu, la pitoche ? Oh ! Le gros poids lourd, là ! Eh ben, il nous colle au train ! Eh, monsieur ! Il faut pas qu'on s'arrête ! On est super à la bourre ! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, Pipi ! Qu'est-ce que c'est encore que ce chalut ? Personne n'a envie de Pipi, pauvre Léa ! Ben oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous... On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres ! Moi, j'ai vraiment besoin... d'aller aux toilettes ! Votre soir à ta place, espèce de traître ! C'est une question de vie ou de mort ! Vous irez tous aux toilettes et sans exception ! La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres ! Aïe, 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 c'est pas vrai ! Tenez-moi à les potes, parce que je crois bien que je suis foutue ! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22... Titeuf ! Où est Titeuf ? Je suis ici, m'dame ! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Oh, ben j'ai oublié mon pull, alors je partage celui du go ! Eh ouais ! C'est une triplexe XL, donc ça va ! On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein ! Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas ! Bon, allez, assez perdu de temps comme ça ! Rendez-vous au bus dans un quart d'heure ! Il est là ? Ouais, son camion est garé juste à côté ! Mais il a sûrement dû aller dans la station ! Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête ! Tchou ! Tronc là-haut ! Allez, sors de là ! Désolé ! Mais moi j'en peux plus, quoi ! J'ai trop chaud comme ça ! Faudrait surtout pas qu'il me voit le routier ! Je vais pas finir à tâcher une semi-remorque ! Fin de l'alerte rouge ! Y'a pas un camionneur à l'horizon ! Il t'a bien foutu l'affreuse, ce gros camionneur, pas vrai ? Moi ? Tu parles ! C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire ! Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout ! Qu'est-ce que vous vous foussez ? Merci ! Il faut qu'on sorte de là ! Non ! Il faut que tu sortes de là ! Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus ! Bonne chance ! Adieu, mon vieux ! Hé ! Les copains ! En bonne doucelle, lâche-le ! De toute façon, vous êtes que des désenrhumés du slip ! C'est con, c'est le camouflage ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit ? Non ! Pousse ! Pitié, pitié, pousse ! Je veux pas être attaché à une semi-remorque ! Pitié, pitié ! Au secours ! Je recommencerai plus ! Je me tire sur la tête de ma petite sœur ! Adieu, mon habile du teuf ! Tu as toujours été le top du copain ! Nous ne sommes même pas mariés ! Et me voilà quand même déjà veuve ! Tiens, voilà trois bords qui t'ont baissé mes dernières ! Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement ? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris ou bien il me rend ce qu'il a volé ! Ta-ta-ta-ta-ta ! Non ! Allez, mon petit, va en mettre ça à sa place ! Oui, monsieur ! Ouais, salut la compagnie ! Il est peut-être complètement bigleux ou alors il aime bien voir des fesses ! Et alors là, je me suis pas dégonflé ! Je l'ai regardé droit dans ses gros yeux et je lui ai dit « T'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses ! » Oh le bouffon ! T'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu ! Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure ? Pourquoi j'ai pas un seul bourbon ? Hein ? Ben moi, je sais pourquoi ! Venez voir ça ! La vitre arrière du bus, elle est teintée ! Waouh ! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace ! On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur ! Ça fait qu'il a vu que d'un des camionneurs ! En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro ! J'y crois pas ! Ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs ! Ainsi l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature ? Tout comme le papillon ! D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul bâtiment d'elle n'a pas... Mais maintenant, le coup du double globule c'est à moi ! Écrasé, c'est parti ! Comme pour d'un vrai ! Ben alors, Titoff, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi ? C'est rien qu'un jeu pour les bébés ! Et franchement, ça me fait pas rire du tout ! C'est pas juste ! Tchou ! Manu, ton assiette ! Ça a l'air vachement bon, me dame ! Je te remercie, Titoff ! Merci, me dame ! Jean-Claude ! Merci, me dame ! Oh, doucement ! Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne Rien qu'une seule part ! Tchou ! Mais c'est la grande misère ! Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni ! C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher ! Tu vois des extraterrestres ? Je vois que le ciel et le soleil ! C'était rien qu'une fausse alerte ! C'était pas pour toi ! Mais... Ouf ! Cali, ma tarte aux fraises ! C'est sûrement encore un coup des extraterrestres ! Ouais, bah moi, je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord ? Non, non, non ! Vous pouvez oublier ça, les enfants ! Il est hors de question que vous fassiez la sieste ! Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop ! Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique ! C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde ! Ouais ! Ouais ! Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel ! Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller ! À moins qu'ils ne préfèrent être privés de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été ! Oh ! Ça tourne, mesdames, ça tourne ! Titeuf, je suis là ! Fuis-le-moi ce que tu fasses ! Non, non, ici ! Titeuf ! Titeuf ! Essaie de m'attraper, si tu le peux ! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin celles pour notre premier bisou d'amour ! Oh, beurre ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc pollue ? Un mugule de l'espace ? C'est ça ! Un vilain mugule ! Oh ! Un mugule à quatre yeux qui vient d'une autre galaxie ! Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague ! Un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas ? Euh, non, 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 madame ! J'ai... j'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux ! Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf ! Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras cent fois pour demain ! Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie ! Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste ! Bon, à quel tour ? Euh, je crois que c'est à vous, maîtresse ! Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude ! Faut surtout pas vous inquiéter, mais prêt ! Je lui fais un triple double nœud de la mort, bien dégagé derrière les oreilles ! Et risque pas de pouvoir l'enlever ! Les enfants, où est-ce que vous vous cachez ? On est là, madame ! Prêt ou pas prêt, attention, les enfants, j'arrive ! Je sens qu'on va bien s'amuser ! Oh, on est tous là ! Vomito ? Je veux dire, Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit ? C'est parce que c'est pas moi, madame ! On est par là, madame, par là ! Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtra entre mille ! Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude ! Non, non, c'est pas moi, maîtresse ! Moi, celui-là, à côté de... Oh, maîtresse ! Par ici ! Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça ? Cette fois, je te tiens, Hugo ! Hop ! Et maintenant, il est temps de passer au bouquet final ! Oh, maîtresse ! Très instructif, ce petit jeu, non ? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves ! Oula ! Je vous tiens cette fois, mes petits chenappants que vous êtes ! Alors, qu'est-je donc entre mes mains ? C'est un petit oeuf ! Ben ! Non mais j'y crois pas à ça Elle a complètement disparu Mais... mais... Maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse ? De toute façon, cette vaut de faute à tous les trois Et surtout de la tienne, Titoff Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser C'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver notre maîtresse Homme de petits chenapants J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé Oh mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement en chèvre avec tous vos bêtes Oh mais quelqu'un aurait dit de l'amabilité de me dédouer cette serviette pour que j'y vois clair On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur ? On va à la vitesse du mur de collimation Ben vous voyez pas que je suis à fond ? Mais qu'est-ce que vous êtes en stressé, vous alors les petits gars de la ville ? Mais où est-ce que je suis ? Et où sont passés mes élèves ? Ben donc ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vous élèves d'ailleurs Elle est là ! Chou, c'est bien elle, elle a toujours ses antennes cryptoniques sur la tête Hé ! Hé madame ! On est là, madame ! T'es teuf, malu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Et où est passé le reste de la classe ? Mais que m'est-il arrivé ? Ben, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la quatrième dimension Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin Maillard quand vous avez disparu dans une phase spatio-temporelle de l'espace Alors on est venu jusqu'ici au tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle C'est ça, comme par miracle, et le reste de la classe alors ? Youhou, les repos ! Ah, ils sont revenus, la maîtrise ! Tout va bien, madame ? Comme on est content de vous avoir retrouvés ! Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoués Vous êtes tous témoins ! La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel, pour vrai, Jean-Claude ? Euh, oui, oui, euh, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace Regarde ! On dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici, il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard Tu vois, par moi la maîtresse, elle aura pompé le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien Mort de rire ! C'est pas juste ! Toi tu dors ici et toi tu dors dans le fond, ma belle C'est facile à piger, Manu, il y a six places par compartiment et il y a que cinq filles dans la classe Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment Ouais, d'accord, et alors ? Et alors, si je reste le dernier de la file, et ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles et avec Nadia Ben pourquoi ? Bon, on est quatorze garçons, d'accord ? Ça fait deux compartiments pleins et un qui sera en trop Écoute, quatorze divisé par six égale treize, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un Attends, six, quatorze divisé par treize, ah ouais, ça a l'air bon Et le numéro un, ce sera moi, mon dieu, c'est overusé, non ? C'est pas digne d'un génie ? Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais là ? Hé, mon gars, mon nom c'est pas Vomito, d'abord mon nom c'est Hervé, et en plus, ben c'est pas ma faute C'est eux qui arrêtent pas de me pousser Ouais, ben moi aussi je te pousse, tu restes là, tu viens pas derrière moi Est-ce que ça va durer encore longtemps vos petites histoires ? On voudrait passer, nous Les enfants, laissez passer le monsieur, euh, la dame Couloir Oh là là Au secours Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux Matenu ! Vom, euh, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous donc, vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là Mais c'est pas juste ! Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf ? Tu as un problème ? Mais c'est le compartiment des filles, vous êtes pas une fille, vous Les filles, ça a jamais une moustache C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment Et de se tenir tranquille pendant tout le voyage S'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles Et voilà Comment ça va, Titeuf ? Reste pas comme ça la tête en bas, sinon tu vas être malade Eh bon, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir là, tout de suite ? Oh, non merci, j'ai très sommeil Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards, t'en veux un peu ? Eh ben, tu prends tout ça de munitions ? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets Comme ça, ben, je serais pas malade C'est vraiment pas respirable du tout là-dedans Tarte, hé ! Tarte, 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 tarte Hé, quelle fée qui va cuquer mon gouffard ? Tarte, tarte ! Vendors ici, je ferme la porte Qui est là ? C'est moi, Tite Ben voilà, je suis un réfugié, mon compartiment vient d'être attaqué Oui je comprends Tite, seulement voilà ici, c'est le compartiment des filles Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ça va pas ? Si, si, ça va, ça va Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord ? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort ? Silence ! Oh, Godzilla ! Tu ronfles ! Super kill ! C'est Armageddon ! Les zombies nous attaquent ! Non mais ça va pas ! C'est toi qui bugle comme ça ! C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant ! Ben ouais, mais... Y'a pas de bain, ouais, mais c'est qui te tienne ! Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous ! Ça va aller ? Je suis là, mon vieux, hein ? Si t'as besoin d'aide, bien sûr ! Vomito ! Tu m'as vomitu ! Mais non, c'est juste... Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Est-ce que c'est possible de dormir ici ? Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là ! Non mais ça va pas la tête ! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré ! Tadpé, d'oncule radioactif ! Dix-huit ? Mais il en manque un ! Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel ? Euh... Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf ? Titeuf ! Dépêche-toi ! Le train va repartir ! Titeuf ! Sous-titres par Jérémy Diaz Les enfants, voici les résultats de votre dernier contrôle Ce n'est pas les plus brillants Tim peut mieux faire Vom, Hervé, aucun progrès Un grand bravo, Lisa Martine sait très bien aussi Manu doit plus travailler Petit oeuf, sans commentaire Et surtout, n'oubliez pas de faire signer vos devoirs par vos parents pour demain Non ! C'est vraiment pas juste Juste au moment où j'avais travaillé sur mes devoirs Eh ben, faut que je me tape cette sale note C'est toujours comme ça, mon vieux cherche-pot à comprendre Tcho ! Je crois que je dois être maudit des pesticules Mes parents, ils vont me trucider en deux T'as qu'à venir chez moi ! On va se regarder une cassette, mon parrain, chez les ricains Si tu veux, plus tard j'entrerai, mieux ça vaudra De toute façon, ça changera rien Quoi ? Un zéro ? Va dans ta chambre tout de suite Petit oeuf, c'est quoi ? Non, pas mon grand Mugul, non, pas ça Petit oeuf, ça va ? Pas mon grand Mugul, non ! Oh, je vais vraiment me faire zégouiller, mon vieux Bah, et si ta copie, bah, elle disparaissait Elle pourrait se perdre dans le ventre du hamster de vomito Et ça arrive, ces choses Et tu crois pas ? Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà arrivé, ça Et qu'est-ce que t'en dis si on changeait ta note ? C'est trop risqué Et là, c'est la maîtresse qui va me zégouiller Mais qu'un phoque, je crois pas J'avais réussi à échapper à la bande de Marcello Cet tortellini m'avait kidnappé Pour demander une rançon à ma maman J'ai passé des phoques alors Tony, mon fils, tu es des retouriers, tu pardonnes tout Ma phoque, maman, tu n'es plus fâchée contre moi ? C'est ça, tes parents, ils vont halluciner Oh, je capte pas Enroué du cerveau, on va leur faire le coup de l'enlèvement Tu rentreras chez toi en héros Oh ! Titoff ? Hein ? Chéri, Titoff n'est toujours pas rentré de l'école Bon, il est sûrement chez Manu, c'est ce qu'il fait tout le temps Oh, toi ! Téléphone, chérie, tu peux répondre Allô ? Nous tenons votre office, madame Je vous conseille de ne pas prévenir la police Ou nous le transformerons en ravioli On vous rappellera plus tard Ah ! C'est-à-dire qu'il y a-t-il ? Qui t'a pas été enlevé ? C'est pas possible Voilà, t'as plus qu'à rentrer dans une vingtaine de minutes Tu t'y verras ce que je te dis Ils t'engueuleront même pas pour ta mauvaise note Trônez, sûr ? Évidemment Viens, on va faire un tour au supermarché Ils viennent de sortir un nouveau grand mugula Je te raconte même pas Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut prévenir la police... Oh ! C'est le numéro de la cabine d'en bas Oh ! Les monstres ! Quand je pense qu'ils ont osé appeler d'en bas de chez nous Ils doivent retenir notre pauvre petit oeuf tout près de la maison Oh ! Manu, regarde ! Le nouveau grand mugule ! Super ! Il ne faut surtout pas qu'il puisse te reconnaître Ça devrait aller comme ça Oh ! Sois prudent ! La vie de notre petit oeuf en dépend Ah ! C'est ça alors ! Mais... Mais... Oh mon Dieu ! Vous êtes le père de petit oeuf ! Dis donc ! Je vous aurais pas reconnu ! Oui, oui, c'est pour mon nouveau travail Au fait, alors comment va Manu ? Manu, il va bien, très bien Il est avec petit oeuf là Là ? Comme maintenant ? Je viens de les voir au supermarché Il y a un nouveau grand mugule qui vient de sortir, alors Petite crapule ! C'est moi qui vais te transformer en ravioli C'est moi qui vais te transformer en ravioli Tu veux qu'elle, ravioli ? Faudrait peut-être que je rentre ? Ouais, je crois que c'est bon maintenant Ils doivent sûrement être bien mûrs Mais... Mais... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Non ! Non mais... Ravioli ! Il m'a trouvé ! Il va me décider, Manu, sauve-moi ! Tire, justement ! C'est toi que je cherchais ! Où est petit oeuf ? Non, petit oeuf ! Je sais pas moi Je l'ai pas vu ! Je vous le jure ! Ah, Roi-oane ! Tiens ! Non ! Oh ! Papa ! Oh petit oeuf ! Oh, Rizio ! Tu viens de me faire une de ces peurs Oh, papa ! Maman ! Mon petit, tu te fous de nez adoré On a eu si peur pour toi Qu'est-ce qui s'est passé ? Je t'expliquerai plus tard, chérie C'était un gang de la mafia Ils voulaient une rançon, mais j'ai réussi à m'échapper Grâce à l'aide de Manu qui traînait dans les parages Dis donc, petit oeuf ! C'est quoi encore que cette mauvaise note ? C'est pas juste ! Par ici, les enfants ! Allez, suivez-moi ! Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne Et bien sûr, dieu du vin Et ici, nous avons le dieu Atlas Portant le monde sur ses épaules Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque C'est quoi la mythologie, exactement ? Eh ben, c'est... Je crois que c'est un genre de maladie, tu vois Qui fait tomber le zizi comme un fruit Spotch ! Oh là là, les pauvres dieux ! Petit oeuf ! Qu'est-ce que je viens de dire ? Eh ben, vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi Sinon, on peut facilement attraper la mythologie Bon, très bien ! Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas Vous me copierez cent fois à la liste des dieux grecs pour demain Et sans faute d'orthographe C'est pas de notre faute, quand même, s'ils ont pas de zizi Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art Ha ! Et tac ! Et toi, alors ? Tu vas peut-être nous dire qu'en zizi, tu t'y connais ? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la renaissance italienne Tchou, la honte ! Maintenant, je crois bien que Nadia, ben, me prend pour un débile expérimental Si au moins le fantôme du musée, ben, il pouvait venir lui défraiser la perruque à la maîtresse Ah, ça serait trop cool, ça ! Le fantôme ? Quel fantôme ? C'est un musée, ici ! On n'est pas dans un château hanté ! Oh, Walnier ! C'est connu, tous les musées en noir On trouve Belphégor dans le Louvre Il y a aussi la momie tout en camion Alors, avec tous ces vieux machins qui traînent ici C'est sûr qu'un fantôme, ben, il doit bien en avoir un Tu veux dire, un castracteur de zizi ? Ouais, par exemple Pfff, c'est des salades, tout ça ! Il n'y a pas ce fantôme ici, ils sont complètement... Hé, regarde ! Tu vois que j'avais raison ! Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Ben, fache-toche, interdiction d'entrée Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique Ça veut dire, attention interdit aux humains Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans ? T'as la trouille au fond du slip, hein ? Ah ouais, ben, je vais lui dire que le monde a ton fantôme Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée Par Leonardo Di Carpaccio, euh, de Vinci Qui était non seulement un grand pâle... Hé, Jean-Claude ! Ils sont plus là ! Mais c'est pas possible ! Ils ont pas pu se dématérialiser ! Jean-Claude, Hugo ! Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli ? Euh, c'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise ? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là ? Ah, c'est justement ce qu'on se demandait, M-Dame Il était derrière nous avec Manu Et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux Ha, 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 François, mon cher petit Va chercher le gardien du musée, s'il te plaît Bah, tu vois quelque chose ? Autant que dans les narines de vomido quand il a chompé un rhume Manu, tu crois qu'on est tombé dans la quatrième dimension ? Oh, j'ai peur ! Il y a plein de trucs bizarres autour de moi Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur Oh, oh là là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi ? Bah, Titeuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, Titeuf, dis Un petit bon nerveux, hein, bon, avec des lunettes, vous dites ? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche Eh, madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame ? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité ? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulettes T'as déjà vu un mugule, toi ? Non, jamais en vrai Écoute, on a qu'à faire comme en sciences nates On part du tronc, après on trouvera les bras et puis la tête Et après tout le bazar Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher Ah, 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 oh là ! Non ! Non ! Pfff, ma fiffine de ces trouilles, disons Titeuf ! Mane ! Pfff ! Ne dis pas où, Hugo ? Tu vas attirer les mauvais esprits Bah, t'as vu ? Et voilà le travail, mon gars ! Et tout ça, sans le mot d'emploi, bien sûr ! On a restauré un chef-d'oeuvre de l'art ! Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia ! Et oh ! T'oublie pas qu'on l'a fait à deux ! Ouais ! Vas-y, pousse ! On va la remonter ! Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux ! On dirait un marteau-piqueur ! Et puis, de toute façon, les fantômes, ça n'existe pas, hein, pauvre Nook ? Comment je peux savoir ? C'est ça, t'en as jamais vu, toi ! Hé, donne l'alarme ! Hé, ben, c'est pas vrai ! Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres schlips ? Bah, ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant ! Allez, viens ! On va les rattraper ! Elle va 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 faire le fantôme ! Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête forêt ! Hein ? Hé, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Mais ! Mais ce sont les hurlements du fantôme ! Hé, hé ! C'est lui ! Il arrive ! Oh, ça suffit ! Enfin, Hugo ! Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de la... Sauf qui peut, les amis ! Guarde, Manny ! Plus vite ! Tite Manu Amis de l'art, bonsoir Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande oeuvre du monde Le Grand Mugul à roulettes Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill Qu'est-ce que t'en penses, Nadia ? Ça te plaît ? Mouais, c'est pas mal, on va dire C'est moi qui l'ai fait, quoi C'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre naze, va Si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec Mais au moins toi, ben t'as un zizi, non ? C'est pas juste Tchou ! Salut ! Plutôt cool la rentrée, hein ? Moi, pendant les vacances, j'ai fait tout plein de musées de Paris Super génial ! Le musée de l'homme, le musée de la femme, le musée de la mère, le musée du père Ouais, ben moi... Le premier jour, j'ai pris un coup de soleil au huitième degré Après, je suis resté toutes les vacances dans la cuisine avec mémé Eh ben moi, j'ai... Ben moi, je me suis éclaté à ramasser des bigorneaux Il y a tout plein de bigorneaux Des tonnes et des tonnes de bigorneaux, quoi Il y en avait plein à la caravane Ouais, ben moi, les gars, je suis allé en colo Purée ! Comment t'as pas de veine ? J'y suis allé en colo, moi, l'année dernière Je te raconte, pour eux, c'était l'enfer Tchou ! Je crois plutôt que c'est toi, crapaud de veine J'sais pas dans quel colo à la gnou que t'es tombé Allez, vas-y, t'es un pas court Moi, la naine de colo, elle était méga bien Ah bon ? Le plus dur, c'était pour mes parents Ils vont les pas me lâcher Oh, j'veux pas y aller ! Non ! Non ! Ça suffit, t'es un peu Ah, d'aller ! Ah ! Faut bien dans la maison, j'ai oublié mes portes-valles Ah, 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 ah ! Alors, encore un récalcitrant ? Ensuite, je me suis occupé des monos Je leur ai bien montré qu'il fallait pas me chauffer les orteils Va falloir marcher droit, mon bonhomme Sinon, couic, couic, je te coupe la mèche, moi Et ça, ou c'est sûr que je m'appelle Max, compris ? Je m'en fous, je mangerai rien Je ferai une fugue aux Istanda Si vous me retrouverez plus jamais la vie Et ce sera de bonne chose C'est quoi ça, les têtes de mule ? Un jour en colonie, l'assie, l'assie, l'assie Un jour en colonie, j'ai rencontré une amie Prends ça ! Oui, t'as raison, Titeuf Faut les mater, les monos Sinon, ils croivent tout le temps que t'es qu'une sale moule mouillée Et c'était où ta colo, Titeuf ? Là ! Wow ! C'est un prime olympique ! Le plus mégatope, c'était la mer J'ai nagé sur le dos d'un dauphin-baleine de 30 mètres de long J'ai aussi visité l'épave du Titanic J'ai même fait de la plongée en sac à fondre autopropulsion Un score ! Un requin-tigre, une murenne, un calamar géant Alors, mon petit, on s'entraîne à la brasse-coulée ? Je te l'ai déjà dit au moins trois fois Interdiction formelle de sortir du périmètre de sécurité Va falloir que je sévisse Et comment était la bouffe ? Là, c'est toujours aussi des gueules bifes ? Des gueules bifes ? Mais dans quel colo pourri t'es tombé, mon pauvre ? Moi, c'était cinq étoiles à tous les repas On a faim ! 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 Amenez-moi tous vos oges ! C'est ma tournée ! Regarde, t'as un bigorneau dans ton assiette Dis-moi tout un pauvre patatrice ! Ouais ! Eh ben, tu vas voir, patatoire ! Tu casa, te la chic et du mollard ! Et tu vas voir ? Oui ! Il y avait du rap qui est tombé du ciel Je vous raconte pour la super ambiance de la contache Ouais, mais il y a des dortoirs des fois, ça doit pas être terrible quand même Oh, t'inquiète, j'avais une chambre de luxe pour moi tout seul Avec femme de ménage incorporé et les monos avaient pas intérêt d'entrer sans frapper Et surtout les mômes, n'oubliez pas de vous brosser les dents Inspection des carilles dans 3 minutes Et pas de bataille de polochon, sinon j'en choppe un pour taper sur l'autre Je vous réveille tous demain matin à 5h pour un footing général Pichez ! J'avais même un lit automatique qui remue tout seul Je croyais t'avoir dit de faire ton lit, toi, non ? Je te conseille de te dépêcher, sinon ! Quik, quik ! Une fille, Titov ! Il y en avait des filles ! Tu parles s'il y en avait des filles ! Il y en avait tout plein des filles, partout, partout ! J'avais tellement trop de choix qu'elles voulaient toutes me montrer leur bon âge sous la douche Un jour en Pologne, la fille, la fille, la fille, un jour en Pologne, j'ai rencontré une amie Un jour en Pologne, la fille, la fille, la fille, un jour en Pologne... Elles étaient toutes sur moi à vouloir m'enlever mon slip Je vous dis pas comment le mono était jaloux C'était vachement bien le décolo Tchon, le méga bonheur je vous dis Il y avait juste un truc de naze C'était qu'on nous obligeait à écrire à nos parents Cher papa et maman, je ferai bien mes devoirs Je rangerai ma chambre, je ferai la vaisselle Je changerai les couches de Zizi Mais par pitié je vous en supplie Venez me chercher Elle est quand même méga trop bien ta colonne tu teuf Et si on y est, elle est tous à l'année prochaine Bon, dommage, il n'y a plus de place Parce que c'est tellement trop bien Que c'est réservé à l'avance pour 20 ans au moins, tu vois Bonjour les enfants, vous avez passé de bonnes vacances Oui ! J'ai une grande nouvelle Notre classe a été choisie pour aller en classe de mère Tous ensemble cette année Alors je vous présente Max C'est le moniteur du camp et c'est lui qui vous encadrera C'est le moniteur du camp C'est le moniteur du camp C'est pas juste Tchao ! Donc les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui Il sera là dans un instant Alors je vous demande d'être sage avec lui Eh madame, c'est quoi un psychologue ? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête Et ça m'aime quand tu mens Un peu de silence, s'il vous plaît Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider S'intéresse à ce que vous ressentez À vos idées, à vos pensées Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors ? Bien sûr que non, Titeuf Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions Et... Bonjour à tous les enfants Ah, vraiment très drôle Maintenant, ensemble nous allons faire des sortes de jeux Point mon dieu ! D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre Tchou ! Pour qui est-ce qui nous prend ? Des bébés ou quoi ? Ouais, non, c'est pas comme ça un arbre Gave, tu vas avoir zéro Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu Pas vers le ciel Mais c'est pas les racines, ça est patate C'est les branches Ne l'écoute pas, mon petit Oui, je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau Et puis après, il pourra même nous le laver, si ça lui plaît Ah ouais, tu crois ça ? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête ? C'est un mauvais pressentiment, moi, c'est tout Et en plus, je suis sûr que sa moustache est bas et les fous Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées Et s'ouvre mes moustaches par la moustache Quitte, tu me copieras à cent fois Je ne tirerai plus la moustache du psycho Euh, sur la moustache du psychologue En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau Alors, une croix-là et puis une autre Et vois, comme ça, ça fera une belle petite ligne J'allais oublier de signer Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test À quoi cette image vous fait-elle penser ? Wow ! On dirait le non-admissaire Bug ! Oh, mais non ! Tu vois bien que c'est deux ma soif sympa vie ! Et toi, alors, jeune petit oeuf, qu'est-ce que tu y vois ? Deux revolvers ! À quoi pensez-vous ? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron Petit oeuf n'a peut-être pas bien compris la question Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça Un vieillable, des plus sinistres Des réponses très inquiétantes Et pour finir, deux revolvers Mais à quoi pensez-vous donc, alors ? J'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir Un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe ! Ah ouais, bah tout oeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après Eh les gars, vous savez quoi ? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner Mais quand même, faut pas exagérer Eh banane ! Il voulait dire un serial killer C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon Ah ouais ? J'en ai déjà vu un à la télé Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout Tu t'imagines pas comme c'est horrible ? Oh là là, c'est pas vrai ? Et moi qui voulais devenir cosmonaute ? Lui en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire un sens Ah non, c'est parti ! Eh mais on pourrait s'en servir de ça ! Croyez pas ? Pour s'en débarrasser ? Non, c'est pas vrai ! Tu serais capable de le zigouiller ? C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un oeuf à la coque ! Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie ! Il me faut deux volontaires ! Top là ! Non mais les gars, si c'est pour lui faire la pause, ça craint Moi en tout cas, je marche pas là Moi si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin Eh ben je me méfierais quand même ! Ok, ok Les gars ! Et ça m'a coûté trois fois rien au magasin par ses attrapes du coin Pauvre Newk ! Tu m'as fichu une de ses frousses ! C'est chouette, mais ça suffira jamais Et qu'est-ce que vous pensez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent ? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidé tous les deux ! Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus de parafils ? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible ! Ça y est, j'ai une idée ! Voilà ce qu'on va faire ! On va lui faire la blague du petit coup ! Ouais ! Le v'là ! J'y vais ! Oh la 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 ! Jontar ! Mon Dieu ! On était sûr ! Au secours ! Au secours ! J'ai une de ses envies de rigoler, dis donc ! Moi j'ai jamais pu résister au bout d'un à la sauce tomate ! Bravo les gars ! Cette fois je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho ! Quoi ? Un crime sanglant dans les toilettes ! Du sang partout ! La pauvre homme ! Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits ! Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes ! Chaud ! Un peu plus et nous essorer à tous le cerveau de la tête ! Ouais ! Mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer ton cerveau ! Et ça c'était pas gagné ! C'est pas juste ! Chou ! Chou ! Sous-titrage ST' 501 Tout le monde reste assis, allez asseyez-vous C'est des poux de cheveux, tout le monde est appris Ouais, c'est des poux, c'est des poux, faut pas les approcher A vos places, je vous ai dit, retournez tous vous asseoir Si on reste là, on va tous être content à missionner Mais quelle horreur ! Qu'est-ce que tu fais alors ? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux Et y'a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, banque de micro-slip Va à l'infirmerie, Nadia Oh la pouleuse, elle est contangeuse Oh la pouleuse, elle est contangeuse Oh la pouleuse, elle est dégoûtante Oh la pouleuse Vous en êtes assez, taisez-vous, enfin Ben moi un jour j'ai vu un documentaire Où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Crape ou Crix Eh ben il voulait devenir le président du monde entier Oh ! Vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace Atterrissait direct dans la cour de récré Regardez ces crapauds Crix T'as entendu ? Il parle de toi et ton zizi Mais non, ça se peut pas ça J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie moi Bah vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demande ? On n'est pour rien dans cette histoire nous Ourscule ! Mais, mais, non ! Ça va Hugo ? Moi vos trucs de fou de l'espace, ben j'y crois pas du tout C'est impossible qu'un truc micro-sleep pique comme ça et son permis de soucoupe violente En attendant, y'a des poux dans toute la classe Tout ça c'est à coup de une navière d'abord Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute En plus en cas de poux, bras double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barons Mais, y'a pas de barreaux là ? C'est parce que j'ai des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke Moi je vais faire quelque chose pour libérer Nadia Oh mais t'es complètement fêlé du bocal, toi T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors Silence, silence et re-silence, je vous ai dit Madame, madame, il y a un poux qui saute dans mes boulettes de bologna Assis-toi immédiatement Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un poux, c'est juste une simple petite mouche inoffensive Regarde là-haut, Manu Ben, oh, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois rien du tout Oh ben mes frites... Je les ai vus, c'est des gros poux voleurs d'asiettes de frites, ils sont tous sauvés par là Mes frites, tête de zizi, rends-moi mes frites toutes frites Qu'est-ce qui se passe encore ? Madame, dame, dame, il y a un sale gros poux qui m'a volé toutes mes frites Silence ! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine Ben, oh... Moi j'ai un plan pour rentrer à l'infirmerie Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête Ah ben mon gars, t'es complètement en louche toi Petit, 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 petit poux de Nadia Mais où est-ce qu'ils sont passés ces poux ? Allez, montrez-vous, c'est moi un petit oeuf Je suis un ami de Nadia Je vous jure que je vous veux pas de mal Ah ah, les voilà Vous vous cachez ? Et hop Mince, toutes les voilà qui arrivent Maintenant j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la ductile Mon dame, mon dame, ça bouge dans ma mèche Y'a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules Milance ! Tite oeuf, tu files à l'infirmerie Comme ça, à double airbag, elle aura pas besoin de me trifoyer les cheveux Tchou Nadia ! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Tite oeuf ! Je suis venu pour te sauver de cette prison Dedans y'a plein de poux Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois C'est des cousins à ceux de Nadia Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-pouche sur ma mèche Très bien Allez, suis-moi jusqu'au lavabo Laissez-moi, je suis à moitié pour me noyer C'est pas une banane, pourquoi vous l'épluchez d'abord ? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît Et puis laissez-moi tranquille, j'aime pas qu'on touche ma mèche Arrêtez de me chercher des poux, je suis pas un singe pensé quand même Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris ? C'est pas juste Victoire ! Il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne T'as vu comment ils ont été méchants avec moi ? Même mes copines Dumbo et Nathalie, elles se sont enfuies Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triple zéros du slip Tu veux que je te dise, Nadia ? Ben oui Ben, c'est toi qui as les plus beaux pour du monde Waouh, petit oeuf, comme tu es gentil C'est pas juste Ah ouais, 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 le Minotaur Saturus a trois têtes Oh, est-ce que tu l'as vu ? Je te rappelle que nous allons au cinéma ce soir avec papa Et que tu dois garder ta petite sœur T'inquiète pas, mon, avec mon Minotaur à trois têtes, on va pouvoir lui ouvrir l'esprit du cerveau, Azizi Tu joues avec ton Minotaur et tu laisses ta petite sœur tranquille Mais d'abord, vous faites vos devoirs Vous jouerez après, compris ? Mais bien sûr, papa, tout de suite, papa Allez, Manu, il est temps de se mettre au boulot Amusez-vous bien au cinéma Et attention, ne mangez pas trop de pop-corn et de glace surtout Il m'étonne de plus en plus, ton fils, en ce moment Ouf, ça y est, on est enfin seul Ouais, enfin presque Et ta sœur, t'es sûre qu'elle va pas nous déranger ? T'inquiète pas pour ça, Manu, j'ai tout prévu La naine, elle est bien trop petite pour pouvoir ouvrir la porte Et voilà ! Waouh, il est vraiment trop cool Zizi, casser, tord, casser Oh, manque-toi ! Celle pourriture de chiant des mouches à la nuque Je vais t'étrangler comme un poulet Par contre, fais pas ça, tu te fous Oublie pas que c'est ta sœur, quand même De toute façon, moi, je voulais pas de sœur Je voulais un hamster Alerte rouge, alerte rouge La sirène du Spoutnik interplanétaire, c'est mise en marche Allez, dépêche-toi, Manu On passe au plan super Oméga 357B Bien reçu Attention, je largue l'arsenal anti-fouï Eh oui, yuppi ! C'est une écraisante victoire pour les deux fils du Minotaure Yoga ! Yoga ! Pas joujou ! Pas joujou ! Je crois qu'on peut sortir de là, la voie est libre Allez, mange ! Je tarche et brûle avec valeur volcanothermique à 10 millions de milliards de degrés, mon gars ! Ça fait que t'es mort, super kill ! Overméga congélateur, ouais ! Désolé, mon vieux, mais non, parce que je me protège avec mes mégaglaçons cryogénisés de mon super freezer Papa, papa ! Et aussi, je te verglace avec mon superfluide de la mort ! Ouais, mais moi, j'ai des super pouvoirs mentalos Et ça fait que je suis même pas mort, d'abord ! Et bon, ouais ! Des super pouvoirs mentalos ? C'est rien que des trucs de bébé, tout ça Le bébé ? Bébé ? Oh, Gigi ! Oh non ! Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, tu crois pas ? Non ! Bizarre ! On dirait des petits morceaux de bande dessinée ! Mais Captain Superkill ! Non ! Toute ma collection ! Oh non, c'est pas vrai ! Elle a tout détruit ! Je crois qu'elle doit pas bien aimer Captain ! Ouais ! Mes parents non plus, ils aiment pas ça ! Ils disent que c'est pas intelligent ! Où est-ce qu'elle est passée, cette sale mini-crotte ? Je vais tellement la scratcher que mes parents, ils vont même pas la reconnaître ! Bah, peut-être que Zizi, c'est une intello et qu'elle aime pas regarder les trucs qui sont pas intelligents ! Cette fois, il n'y a pas de doute, mon pote, ta sœur ! C'est une surdouée intellectuelle du cerveau ! Bah, c'est normal, on a tous des super méga QI dans la famille ! Ouais ! Eh bah, si t'es si malin, je te ferais dire qu'on doit finir nos devoirs ! Alors tes QI, ils ont plein de boulot dans le cartable ! Madame Gratin va au marché faire ses courses pour le déjeuner ! Elle dispose de 49 francs dans son sac, sachant qu'au marché, un kilo de pommes de terre coûte exactement la somme de 7 francs ! Combien de kilos de pommes de terre, Madame Gratin peut-elle acheter ? Oh là là, ça commence bien, là ! Qu'est-ce que tu viens de dire, Zizi ? Elle a dit 7 ! Vas-y, vas-y, compte pour voir, Manu ! Si ça se trouve, elle nous a donné la bonne réponse ! C'est trop incroyable, mon gars ! Elle a bon ses 7 ! Il faut vérifier pour être sûr ! Alors, l'intello, combien y a-t-il 2 x 2 dans le chiffre 200 ? C'est 100 ? Mais ouais, elle est encore bon, ouais ! Cette fois, il n'y a plus que doute un tasseur ! Elle est la brosse des mages ! C'est une surpuissante des neurones, une future nominée du prix Babel ! Ma petite, je sais exactement comment tu vas me rembourser mes caftains ! C'était vraiment un très bon film, mon chéri ! Oui, ma poupoune ! Eh bien, mon petit Hervé, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là, hein ? Ben, rien, rien, madame ! Je faisais juste mes devoirs pour demain avec Titeuf ! Pardon ! Et merci beaucoup, hein ! Hein ? Oh, un qui le tour ? À moi, à moi ! Oh, c'est mon tour ! Ah, c'est pas vite ! Sachant que le train vapeur de 8h47 est parti à 8h52 et que le train électrique de 9h55 est parti avec 24 minutes de retard, à quelle heure exactement les deux trains vont-ils se croiser à la gare de Nogiaig-les-Oies, gare qui se situe à 21km d'Eaupleurie ? Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce qu'elles bavent, la limace ? Papa ! Ben, ils se croisent pas ! C'est ça ! Ben ouais ! Les trains à vapeur vont pas sur les mêmes rails que les trains électriques ! Et en plus, ça existe même plus la vapeur ! Ça date de Mamie Jalem ! Ils ne se croisent pas ! Pas les mêmes rails ! Hugo, une bonne réponse égale à Capitaine Superkill ! Ouais ! C'est un peu cher mais bon, ça les vaut ! Bravo petite sœurette ! Encore 15 bonnes réponses et j'aurai la collecte complète ! C'est à qui le tour maintenant ? Titeuf ! C'est comme ça que toi et Manu vous faites vos devoirs ! On ne peut vraiment pas te faire confiance ! Ben t'as pas, c'est pas moi, je te jure, c'est Zizi qui voulait... Quoi ? Tu te permets d'accuser ta sœur ? Tu te moques de moi ? Écoute-moi bien, Titeuf, ça n'est pourtant pas si compliqué que ça ! Imagine que tu as 12 billes dans la main, tu en enlèves 9 et tu en rajoutes 3 ! Alors combien il t'en reste ? Trop ! Ben je sais pas moi ! Comment elles sont tes billes ? Elles sont en terre, en plastoc, en verre ? Six ! Six ! Six ! Voilà, c'est ça, ça fait six, bravo, bien joué Zizi ! Mais comment... Six ! Six ! Tu vois, tu voulais pas me croire tout à l'heure, mais je t'avais pourtant bien dit que c'était une intello du cerveau ! Et Fromm est de voir à ma place, moi je vais y jouer ! Oh ! Six ! Trinchette ! C'est pas juste ! Tchao ! Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi ! La kermesse doit être une grande réussite ! Ah ! Non mais ça va pas ! Viens voir ! Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année ! Va falloir assurer grave pour la kermesse ! Ouais ! Et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière ! Eh les gars ! J'ai un plan méga géant ! Et vous savez ce que c'est ? Un chamboultou ! Les gens s'adorent décommer des trucs ! Un chamboultou ! Tu rigoles ? Tchao ! La honte ! Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal ! Ah ouais ! Et pas peut-être que mon chiot a une meilleure idée ? Eh... parfaitement mec ! Un plan du genre over méga mortel, tu vois ? Un plan qui va nous apporter un max de cash ! Et comme ça le voyage il se frappe dans les îles, tu vois ? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui ! Mais je peux pas en parler maintenant ! Parce que c'est pas encore breveté ! Ouais ! Ouais ! Bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse ! C'est tout ! Alors qui marche avec moi pour le chamboultou ? Pour d'autres candidats ? Ben... euh... Ben... Non... Eh ! Fomito ! Tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi ? La kermesse ? Bah euh... Ouais ! Bien sûr ! Tu teffes si tu veux ! Ok ! Très bien ! Alors rendez-vous jeudi mon vieux ! C'est ça ! Ouais ! Rendez-vous jeudi ! T'es vraiment sûr que t'as un plan ? Oh ! T'inquiète pas ! Oh ! Je vais trouver un truc ! Bonjour ! Vous connaissez les cuisines bonheur ? C'est cela ! Les cuisines bonheur qui font un malheur ! Euh... Papa ! C'est pour toi ! Bien monsieur ! Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans trois semaines ! Quoi ? Une cuisine ! On n'a pas besoin de cuisine ! N'importe quel poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent ! Écoutez-moi les gars ! Les stands de kermesse c'est bien pour les nains ringards ! L'avenir c'est d'aller sonner aux portes ! Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse ! Bravo titeuf ! Ça c'est un super plan ! Si j'avais su je serais aller avec Hugo ! Hé ! Laisse-moi finir Banu ! On va récolter un max de cash les gars ! Suffit d'avoir une bonne idée ! Tu vas voir les gens et te donnent des os ! Ouais mais quoi comme idée ? Moi j'ai peut-être une idée ! Quand j'étais petit j'ai eu un lapin nain ! Oh désolé lapin ! Je vais t'appeler Séraphin ! Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain ! Hé Séraphin ! Séraphin ! Attends-moi un peu ! C'est une bonne carotte pour toi ! Raphin ! Et je n'ai plus jamais revu Séraphin ! C'est un problème terrible ! Dès qu'ils grandissent les faux lapins nains disparaissent ! C'est vrai il a raison ! Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin ! Faut que j'arrête d'en parler sinon je vais vomir ! Mais non ça va aller ! Nous on va s'en occuper des faux lapins nains ! On va créer une association pour les protéger ! Et on va l'appeler S.O.S. Lapin nain ! Et Hugo il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chambouletou ! Stop ! Bah ! Tu veux commencer par la concierge ? Tranquille ! Respire profondément ! C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle ! Je me sens pas bien ! Tais-toi Vorage ! Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo ! Et pourquoi les enfants ? Bonjour madame ! C'est l'association S.O.S. Lapin nain ! On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains ! Et bien entrez ! Couchez Vorage ! Comme il est mignon ! Attendez ! Regardez un peu les autres ! Oh ! L'adorable petite bête ! Je crois que je veux venir ! Couchez Vorage ! C'est à cause de Séraphin ! Son lapin est doré ! Il est comme ça depuis... depuis qu'il a disparu ! Mon pauvre poussin ! C'est terrible d'être traumatisé comme ça ! Tenez les enfants ! C'est pour votre association ! Merci madame ! Mouais ! Mouais ! Merci monsieur l'agent ! Yo ! Méga top les petits ! Trop cool les lapins nains ! Merci monsieur ! Merci Titeuf ! Merci Titeuf ! Pour ce merveilleux voyage ! Merci Titeuf ! Merci Titeuf ! Pour ce merveilleux voyage ! Merci Titeuf ! Merci Titeuf ! Pour ce merveilleux voyage ! Titeuf, c'est l'heure ! Réveille-toi ! Dis papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent ? Tu peux aller au cinéma ! Tu as au moins de quoi acheter une place ! C'est déjà pas mal ! On peut pas arriver juste avec ça ! Tchou ! T'imagines la méga honte ! Bah mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? La karmesse cet après-m' ! Eh ! Faut qu'on refasse une tournée ! On a pas dû faire assez sérieux, c'est tout ! C'est normal ! Avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir ! Il faut qu'on soit plus pro ! Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens, tiens, tiens ! Et des costumes ! Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois ! Bonjour, madame ! Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit ? Encore vous ! Hé ! Goraz ! Reviens ici ! Hé ! Par là ! Allez, messieurs-dames ! On n'hésite pas ! Le chaboutou, ça ne vaut qu'une petite pièce ! Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté ! Venez, messieurs-dames ! Venez admirer mes monstres ! Ils sont bons, ils sont chauds et originaux ! Hé, Titoff ! T'as bien fait de venir à la karmesse, finalement ! Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip ! Hé, ça, c'est sûr ! Venez admirer mes monstres, messieurs-dames ! Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux ! Les hommes-lapins venus de la planète Mégule ! Approchez, approchez ! J'en étais sûr ! Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo ! C'est pas juste ! Tchao ! 1, 2, 3, 4... Chauffeur, chauffeur, c'est des champions ! Un fil, un fil sur les champignons ! Chauffeur, chauffeur, c'est des champions ! Je peux m'asseoir ? C'est pris ! C'est pris ! C'est pris, Nadia ! Espèce de pauvre type ! Dis calme ! T'as une place toute neuve qui t'attend à côté de vomito, regarde ! Mais fais gaffe, quand même ! Il vient juste de manger des calamars à la fraise ! Ça va faire mal quand ça va remonter ! Tu n'es qu'un pauvre mal du kiki ! Alors, les enfants, est-ce que vous êtes content d'aller au ski ? Que ceux qui n'ont jamais skier lèvent le doigt ! Et qu'est-ce que tu as la haute ? Et qu'est-ce que tu as la haute ? Et qu'est-ce que tu as la haute ? Oh ! Oh ! Tite oeuf ! Je t'ai vue ! Allez, tu peux le dire ! Tu n'as jamais skié ! Bien sûr que si ! J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses ! J'ai fait plein de ski d'abord ! J'ai fait du ski de pente ! Du ski de bosse ! Et j'ai même fait du ski de bosse ! Et plein de trucs de pro que tu connais même pas ! Waouh ! Ça c'est la classe ! Tu dois être vachement fortiche ! Moi, eh ben je sais faire que du chasse-neige ! Le ski nautique ? C'est sur l'eau, poisson la neige ! Tchou ! T'es qu'un gros menteur ! Vous y connaissez que Tchou ! Ça vient juste de sortir ! Ouais ! C'est ça ! On verra bien sur les pistes de toute façon ! Bonjour monsieur ! Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves ! Moi, je veux un surf ! Je veux un surf ! Je veux celui-là, il est en moi ! Je l'ai réservé le premier ! Pousse-toi un peu de la main, d'accord ? Tchou ! Mon surf ! Me faites quelque chose ! Appelez la police ! Appelez les vigiles ! Appelez les Power Rangers ! Tais-toi maintenant, Titeuf ! Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi ! C'est vraiment pour juste ! Alors ! Le champion du monde des skis nautiques ! Toi aussi tu veux des skis ? Mais j'ai plus grand-chose pour toi ! Dévalisez, mais attends un instant ! Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âme ! Mais je fais quoi avec ça ? Un feu de cheminée ? Eh Lietti, on t'a reconnu ! Oh Nuke ! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez ! Tenez les enfants ! Mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux ! Alors attention ! On peut tomber dans une crevasse ! Je vais vous attendre là-haut ! Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes ! Quelqu'un viendra vous chercher ! Qu'est-ce que t'entends ? Vas-y ! T'as la chocotte ou quoi ? Pousse devant toi ! Moi je surveille les nuls ! Euh...Tita, euh...je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non ? T'occupes pas Tim ! C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux ! Allez mon p'tit ! Vas-y, attrape la perche ! Elle va pas te manger, j'y sais ! Eh putain ! C'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tires fesses comme ça ! Chlo ! Mais nul ! C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique ! Et même que ça s'appelle le one again...bonnie surfing ! Wow ! Ça m'a l'air d'être drôlement fun ! Tu m'apprendras ! On va voir ce que vous avez dans le ventre Allez, mon chou Moi j'y vais Tu fatigues pas, Dumbo Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul Très drôle, très drôle, gros malin Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak Bon, eh ben d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés Bonne classe Eh ben faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire trois descends, moi Bon, c'est d'accord On va se diviser en deux groupes Les plus forts viennent avec moi Nous allons prendre le télésiège Hugo, Tim, Nadia et Titeuf Eh madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer Titeuf, on ne discute pas avec moi Descendez bien ici pour la piste bleue, mes enfants Titeuf, descends tout de suite Alors là il m'épate, il est parti pour se forcir tout seul le mur de la mort Oh mon dieu Titeuf, mais il va se tuer Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu vous, le mur de la mort ? Oui, oui, souvent j'ai survécu, pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur Eh petit, réveille-toi, on arrive Mais je ne peux pas l'ouvrir, à l'aide, Oscar ! Eh c'est méga cool, je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un swing-gang Bonne nouvelle les enfants, ils viennent de retrouver le gant de Titeuf Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin Allons boire un chocolat chaud Eh, salut les membiettes ! Eh ben alors, c'est maintenant que vous arrivez ? Ça alors, il a réussi, il est vivant ! Tite, qu'est-ce que tu fais ici ? On t'a cherché partout, je me suis fait un sang d'encre et toi tu bronzes sur une terrasse Trop, y'a pas de quoi s'inquiéter, trois fastoches c'est mûr de la mort Vous avez vu ma combi ? Méga kill, même pas une trace de neige Je suis même pas tombée une seule fois Qu'est-ce que c'est ? J'espère que le ciel a cassé, ça va ? Mais non madame, c'est un héros des neiges, il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité Et tout ça sans tomber, heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France Comment ça ? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie Quoi ? C'est pas juste ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! T'écris ta lettre au Père Noël ou quoi ? Eh ! Ça vant pas non ? Dégage ! Et puis d'abord, s'être regarde pas ce que j'écris Ne fatigue pas, j'ai compris mon vieux le Père Noël Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang, pas vrai ? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es haï la mieux Ton grand amour de toujours, Titeuf C'est pas encore tout à fait ça l'orthographe, on dirait Titeuf T'aurais dû me laisser lire ton mot, j'aurais pu corriger toutes tes fautes Je te jure qu'elle me le paiera à cette vieille bique Oh, dis donc Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même ? Quoi ? Elle savait que c'était un mot doux et en plus que c'était pas pour elle Mais ouais, t'as raison Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis ? Mais si c'était une vilaine sorcière ? Eh bien ça expliquerait pas mal de choses Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tranche de choucan dégonflée Le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe Ouais, et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, tient pas un tortillé Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité Waouh, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ça doit être là, à sa maison ! Vite ! Il faut trouver une bonne planque ! Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir et toujours à cause d'un petit détail Regarde ! Elle a un balai ! Et un chat noir ! Bon, d'accord mon petit minou, on y va tout de suite On a un péril ! Voilà mon minou, tu peux y aller Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles On l'a échappé belle mon petit minou ! Bah ! Regarde ! Tu, 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 ça ! Si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et là on va finir comme lui ! Mais non, pauvre slip, c'est rien qu'un peu de ketchup Mon pauvre manu ! Oh, un vieux bouquin ! C'est peut-être un livre de magie ? Oh, et puis en plus c'est écrit à l'envers tout ça C'est vraiment un livre de magie ça Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Newk Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit Quitte-toi espèce de sale chat ou on va t'empailler ! Il va finir pour nous faire repérer cet imbécile Minou ! Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Oh, quelle surprise ! On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain Bizarre que nous ait laissé filer comme ça C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir Bizarre ! Elle avait peut-être plus de place C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas Je ne veux plus vous voir ensemble Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle Elle est complètement naze, sa technique Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discrétos Cool ! Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas délébile, quoi Il y a une encre qui est invisible, paraît même qu'elle est sympathique Pauvre Libra ! Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise ? Mais si, mon vieux, si une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît Ouais, bah vas-y, trouve-en une, une encre comme ça, si t'es cap J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons Oh ! Hé ! Hé Jean-Claude ! C'est quoi ton histoire déjà ? Mais laquelle ? Tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse à mon hasard Ah ouais ! Alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses foussettes Alors, elle décide d'un ferrosé cinquante saucissons Le premier dit comme ça Vous auriez pas vu ma saucisse ? Et puis alors, il va voir le cinquième saucisson qui lui répond Je crois que c'est bon, là, hein ? Eh ben, les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour combattre les sorcières ? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu Allez, passe-moi ça, faut sûrement souffler Ben, et si je m'assayais dessus ? Vous en faites une tête ? Eh ben, les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des postillons de Jean-Claude C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin, ça marche pas De l'encre sans pathétique ? Mais c'est fastoche, les gars ! Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron Non, sans blague, c'est pour vrai Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez Merci, Hugo, ça marche du tonnerre C'est génial, non ? La sorcière a pas ses pouvoirs pour lire du jus de citron Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment Allez, lisons-en une Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition Tu me copieras à cent fois Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la première heure Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière Sinon, elle t'aurait changé en crapaud C'est pas juste Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf ! J'ai réussi à semer ! Ce pauvre moisi du slip coincé du jésus-sexuel Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric Et plus vite que ça, je t'ai dit Mon... 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 Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée C'est tout ? Donne-moi ton t-shirt, alors Tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes Mais non, mais t'es bouché ou quoi ? Je t'allais que je voulais hausser ce pantalon Moi, ça va être trop petit, c'est pas votre pointure, monsieur Tais-toi ! Ou je prends le slip avec, compris ? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc Et t'as intérêt à m'amener plus de fric Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait Et puis pas un mot, d'accord ? Sinon, je m'en prends à ta sœur Salut C'est vide ! Oh non ! Il va me zicouiller le jijis si j'ai rien à lui donner Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi Mais promis, dès que j'ai des joues, je te rachète tout de suite Chut ! C'est fini, Zizi, là ! T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non ? Oh là là ! C'est vous, les gars ! J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi Quoi ? Toi aussi ? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue Ah ouais ? Toi aussi ? Ah ouais ? C'était plutôt un grand type comme... comme celui-là ! Il raclait de vomito ! Hé ! Il lui donne du papier toilette ! Ça marche ! Regardez, il le prend ! Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements Et dépêche-toi un peu, le vase Et ben, au moins, vomito, il sera plus raclété, il est tranquille Vous avez vu ça, les gars ? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux T'as raison ! Hé, les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées Hugo ! Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Oh chut ! J'entraîne juste le jeu de société de la classe Y'a plein de billets là-dedans Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois ? Super ! Hé, vous avez vu comme je suis riche ? Wow ! T'as touché le gros lot, là, on dirait Hé, oh, dedans ! Est-ce que la pêche a été bonne ? Ma parole, c'est pas mal, t'as divanisé une banque ou quoi ? Hé, non, non, c'est ma grand-mère Elle les avait gardées dans son frigidaire depuis le jour où elle a... Et toi, le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein ? Fais voir ! C'est des grosses pièces que ma soeur, elle, a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort Quand elle était en camp à l'étranger Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon Donne, je connais Donne, monsieur ! Moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique Merci, ma mignonne ! Rendez-vous demain maintenant ! Au même endroit, il s'en fout de pigé ! Oh, il est complètement miro de géostip ! Non mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets ? Et mes boutons ? Et le pire t'as vu, c'est quand il a dit à Titoff, merci, ma mignonne ! Arrête ça, je vais faire pipi dans mon ski ! Ben alors, ça va, ma mignonne ! Titoff, t'as un problème ? Oh, ça va, les faces de slip ! J'aimerais bien vous y voir, vous ! Pensez un truc, dis donc ! Et si le grand miope, il te prend pour une fille ! Ben, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément ! Allez, viens ! Allez, fais pas le timide ! Vous croyez vraiment que ça va marcher ? Ben oui, bien sûr, vas-y ! Dito, il va y avoir une sacrée surprise quand même, le grand miope ! Bonjour, mon grand monsieur ! Salut, ma mignonne, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein ? C'est-à-dire que... Je pensais... Je pensais que vous deviez être plutôt super craquants sur vos lunettes ! Vous voudriez pas les enlever par hasard que je puisse vous voir ? Comme tu veux, ma mignonne ! Alors, je te plais comme ça ? Ouais ! Tiens, fais-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Je parte ! Ma maman va s'en quitter, sinon ! Hé, attends un peu, hé ! Oh ben, elles sont... elles sont où mes lunettes ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Reviens ici, c'est une petite beste ! Oh ben... Je te fais une blague, elle est pas drôle du tout ! Je vous préviens ! Hé ! Donc, les enfants, je disais que si nous traçons une ligne perpendiculaire aux côtés du triangle... Ah, voilà Nathalie ! Voyons qui vient après... Ah, Hervé, c'est à ton tour ! Hervé ! Tchou ! Ce pauvre ministre de vomito à la trouille au slip d'aller faire la visite mandicale ! Je vais en rajouter un petit peu ! Madame, madame, est-ce que je peux aller faire pépé ? Prometo ! Tu sais que c'est un nouveau médecin qui est là, cette année ? Et tu sais ce que j'ai entendu dire ? Bah, qu'elle faisait les vaccins sur le zizi ! Ah, je crois que je me sens vraiment pas bien ! Je veux rentrer chez moi ! Mais non, tu peux pas ! Faut que tu sois méga courageux, là ! La maîtresse a dit que c'était obligatoire, la visite ! Tchou ! Et surtout, fais gaffe à ton zizi ! Il est où Vomito ? Il est passé où ce gnoc ? Il a disparu ou quoi ? Et voilà ma petite, ça y est c'est fait Où est-ce qu'il a pu aller ? Il se passe de drôles de trucs à l'infirmerie mon vieux, je te jure Excusez-moi, est-ce que l'élève Hervé est ici parce qu'il ne s'est pas présenté à la vaccination, vous l'avez vu ? Oh c'est une menteuse, je l'ai vu moi Vomito, il est entré dans l'infirmerie On dirait à Grégory en tout cas, t'as vu elle est toute poilue ? Boy, t'as vu ça en plus ? Elle est encore plus gonflée que Musclor On dirait un homme déguisé en femme, tu crois pas ? Ou quelque chose comme ça en tout cas, ça doit être un agent secret J'en étais sûre, elle doit avoir plein de matos top secret, comme James Bond, tu sais Ouais, j'ai ça, elle a infiltré l'école avec tout son matos et il lui faut un cobaye pour le tester Non, pauvre Vomito, elle l'a eu T'as raison, ben si on ne le retrouve pas, elle l'a peut-être miniaturisé Je te jure, c'est vrai François Quand elle m'a vacciné, eh bien ça m'a fait super mal Tout le monde sort et va attendre dans la cour Il y a un petit problème avec votre camarade Hervé Moi je sais où il est Miniaturisé, elle l'a injecté dans Dumbo Bien, faut qu'on vérifie un truc C'est là qu'elle a planqué la machine à rétrécir Bah, tu comprends ? Oh là là, pauvre Vomito, ça doit être terrible d'être miniaturisé et injecté dans un pot pareil C'est ma faute, il voulait pas y aller, c'est moi qui l'ai poussé Maintenant il est vominiaturisé Faut qu'on se bouge, elle va aux toilettes Si elle fait pépi, on va le perdre pour toujours Votre mission, c'est bien sûr, vous l'acceptez Il faut sauver Vomito, j'ai un plan Dumbo ! Quoi ? Devine quoi ? Il y a Manu qui est amoureux de toi, il est trop timide pour te le dire Si tu veux, il t'attend à l'infirmerie C'est pas la peine de toute façon, les garçons de cette école ne m'intéressent pas Oh la menteuse, elle est amoureuse Il y a quelqu'un ? Je vais le dire à la maîtresse T'es là, pas comme ça, on va t'expliquer Edelmo, c'est une question d'urgence Ouais, c'est parce que le médecin c'est un agent secret Et ce matin elle t'a injecté dans le sang un né Vomito T'es notre dernière chance de le sauver Il faut juste qu'on te passe dans la machine à déminaturiser Sinon Vomito, il baille les fichus Laissez-moi partir de banques de psychopathes dégénérés Laissez-moi, je vous dis, à moi au secours Je veux faire pipi Toi Manu Je vais tout vous expliquer, c'est promis Quand je suis arrivé dans l'infirmerie, j'avais une de ces trous et je vous raconte pas Alors j'ai décidé pour pas qu'elle me voie de couper le disjoncteur Et de me planquer dans l'armoire pendant qu'il faisait noir Voilà, c'est tout ce dont je me souviens, après j'ai dû m'endormir Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Hervé, ça fait des heures qu'on te cherche partout Mais où est-ce que tu te caches ? Ils arrêtent pas de me torturer, madame Et ils m'ont mis dans le sac Et je me vengerai pour ce que vous m'avez fait Elle va sûrement faire pipi Bon, ça suffit comme ça tous les trois Venez avec moi et tout de suite Tu nous as bien eu, Manu et moi, espèce de minus On a cru que tu t'étais fait miniaturiser et que t'avais été injecté dans Dumbo Titeuf, Manu, Hervé, venez un peu par ici Je dois vous faire votre vaccin C'est pas juste Tchao !